Le Cap Corse 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 Cap Corse Le 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 Cap Corse Cap Corse Le 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 Cap Corse et autre joyeuseté donc il y avait quand même des baraques assez grandes qui à mon avis devaient faire facilement deux étages vous trouvez là encore une fois les restes d'une des baraques délabrées toujours la grande maison descendons je vais vous prendre des pas courtes mais tenir la caméra un coup de bras avec un petit trépied tout en regardant où on met les pieds c'est pas facile donc là nous sommes de l'autre côté c'est la baraque vous pouvez constater qu'il y a cette espèce de petit Porsche un peu hasardeux au dessus à mon avis ce qui était les restes d'un vieux balcon dont il ne reste plus que la rambarde suspendue dans le vide et encore une fois une maison à apparemment deux étages vu que j'ai l'impression que la petite mansarde pourrait constituer un étage vu que le toit semble assez bas on va dire donc un mot qui devait être quand même relativement aisé à l'époque où tout fonctionnait bien comme qui dirait c'est intéressant cette fenêtre on se demande comment il tient d'accord oui donc là vous voyez que ça fait à peu près un siècle les arbres la nature ont aussi repris leur droit vu que tout pousse directement dans les ruines ruines qui ont quand même plutôt mal vieilli si on tient compte de l'épaisseur des murs que vous pouvez voir on est toujours sur du mur de pierre d'une bonne quarantaine de centimètres d'épaisseur à mon avis pour qu'on accède à une autre partie du village donc avant d'escalader plus avant essayons de faire le tour pour voir ce qu'on a à disposition donc là on voit qu'il y avait encore au moins une maison sous le dessus je vais essayer à peine de zoomer voilà je ne sais pas si elle est accessible hélas parce que l'inconvénient donc bien entendu ce qui devait constituer les ruelles du lieu et bien entendu complètement envahi par le maquis depuis plus d'un siècle vu qu'il n'y a plus personne que ça intéresse de venir ici donc là on peut dire que c'est relativement rigolo de crapahuter donc au milieu de toutes ces ruines environnantes quand même de beaux restes du passé mais bon c'est quand même un petit peu particulier surtout d'avoir l'impression de ne pas trouver son chemin et de ne rien repérer de spécial et donc là on va tâcher d'explorer petit à petit donc les anciennes baraques les moins hasardeuses comme par exemple celle où il n'y a plus spécialement de toit pardon qui sont complètement ouvertes et donc pas grand chose ne risque de nous tomber sur la tête comme vous pouvez le constater le problème c'est que ce sont des micro-explorations dans le sens où voilà j'en ai déjà fait le tour avec la caméra petite singularité du genre la présence d'orties présence d'orties qui signe la présence humaine vu que les orties adorent pousser dans les murs petit détail botanique à la con mais qui est toujours bon à sortir en soirée je pense que ce serait une bonne tête pour être la chapelle alors attendez ça voilà cette forme assez caractéristique j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par dessus bon je vais essayer de grimper allons-y allons-y peut-être pas du coup peut-être pas il y a peut-être méprise hélas sur le lieu quoi que quoi que alors il faut quand même garder nos distances parce que pour qu'un linteau de pierre soit cassé je pense que ça veut dire que les forces exercées dessus étaient pas mal pas spécialement de traces d'hôtel mais je ne on peut pas exclure le fait que pour une vingtaine de baraques soit à mon avis à tout casser 50 personnes la taille a été amplement suffisante après voilà c'est vraiment aussi ce côté architecture toute simple et juste quelques fenêtres peut-être au fond donc une fenêtre murée ce qui est un petit peu bizarre mais bon alors ce qui est marrant dans ces espèces de petites explorations c'est qu'on trouve de véritables petits trésors comme mon avis cette espèce de crochet hop voilà donc c'est qu'on trouve des espèces de véritables petits trésors comme cette espèce de crochet qui est tout rouillé qui apparemment a été cassé donc par le temps je pense que c'est quelque chose qui devrait te servir à tenir fermé une porte tout bêtement donc règle numéro 1 étant de ne jamais piller ici tu étais ici tu resteras alors ouais j'ai accès apparemment à encore une nouvelle partie avec une petite ruine ici hop le petit zoom qui va bien et une plus évidente là avec le revêtement qui est presque intact alors voilà ouais donc là on a en effet les restes d'une petite bâtisse euh ouais architecturellement parlant je ne vous cache pas que je suis une vraie quiche donc à part vous montrer que les murs ont une petite cinquantaine de centimètres d'épaisseur je vais essayer de vous mettre hop attendez la longueur de mon bras gros saut euh modo meilleur cadrage au monde quand même hop ça bosse comme on peut voilà sans faire de zoom très particulier au moins pour immortaliser les arches et les restes architecturaux sympathiques donc par contre euh surface à l'intérieur de ces maisons assez restreinte alors là c'est bon c'est plus ouvert donc je peux plus progresser donc oui là je pense que je suis en train d'arriver vers les endroits les plus élevés du village parce qu'à part la petite ruine donc qui était par ici j'ai plus l'impression de voir grand chose bon après la nature a quand même pas mal repris ses droits comme vous pouvez le constater entre les arbres etc donc c'est toujours sympa de voir tous ces restes d'enduit sur les murs ça signe quand même le fait que c'était des maisons d'architecture relativement récentes en tout cas par rapport aux très très vieilles bâtisses donc pierre nue qu'on pouvait voir euh bah oui là attendez si je ne vous dis pas de bêtises oui c'est l'endroit où il y avait les ronces où j'ai dû rebrousser chemin d'accord donc en fait on est presque au point de départ qui doit être vraiment juste après ce petit tunnel mais que je ne vais toujours pas explorer donc vu que les ronces sont un petit peu épaisse donc sinon voilà une nouvelle fois donc des maisons quand même assez hautes on tient compte du fait que c'est de la maison uniquement en mur de pierre donc je voulais s'imaginer la quantité de matériaux qu'il a fallu pour transporter donc encore une fois pas grand chose pas grand chose à en redire à part donc des pièces qui étaient somme toute assez petites encore une fois des pièces donc qui ont cédé leur place à la nature avec tous ces arbres qui ont poussé à l'intérieur et surtout donc bon une petite particularité attendez hop je me tourne ça sera plus simple petite particularité c'est que là on a l'impression qu'on a deux maisons qui sont accolées mais vraiment à quelques centimètres d'écart hop je ne sais pas si vous verrez bien comme il faut donc voilà en fait vous avez deux murs extérieurs qui sont séparés à mon avis par une dizaine de centimètres donc au lieu de mettre en commun le mur pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas petit truc marrant donc sur l'enduit c'est vrai que depuis avant je peux noter pas mal de ces motifs qui se répètent ces espèces de motifs floraux donc là oui en effet on voit bien qu'on est certainement sur l'endroit sur le point le plus haut du village avec l'espèce de grande bâtisse en face pour vous situer celle où il y avait l'escalier sans plancher où je suis monté il n'y a pas très longtemps après voilà comme je vous dis surtout dans ces maisons complètement ouvertes finalement très peu d'intérêt de faire de l'exploration enfin de pénétrer plus avant parce qu'à part risquer de se manger le mur dessus comme vous pouvez par exemple le constater vu que la perpendiculaire c'est pas le terme que j'emploierais pour définir ce mur donc à part prendre des risques inconsidérés pour pas grand chose ça m'a éclaté très peu d'intérêt donc là je vais essayer de voir si je peux me rendre donc à la maison qui était sur le point le plus haut à peu près par ici apparemment c'est que de la caillasse comme vous pouvez le constater je vais voir si je risque pas ma vie donc on va essayer de s'y rendre tout de suite voilà on y arrive hop c'est pas facile de viser à l'envers avec le reflet en plus voilà donc la baraque est juste ici moi je suis juste à côté donc je vous reprends en caméra classique bon le problème de cette maison comme en fait de la plupart des autres c'est que je n'ai aucune vue globale donc c'est pas facile de vous dire la forme qu'elle avait voire même la superficie précise d'ailleurs à ce sujet j'ai l'impression que là je suis actuellement dans les restes d'une petite maison et que j'en avais encore une sur l'arrière attendez on va essayer de voir par cette fenêtre ouais je pense que c'est exactement ça je pense que c'est ça ou alors peut-être une seule grosse maison mais ça m'étonnerait un peu plus là par contre celle de l'arrière à mon avis est complètement inaccessible donc là ça descend abruptement et de l'autre côté j'avais rien d'autre de particulier ah tiens c'est marrant dans le mur j'ai certainement une bêtise mais j'aurais tendance à dire que c'est les restes d'une vieille cheminée avec un conduit directement fait dans la pierre sinon très honnêtement je vois pas l'intérêt de cette forme donc sur une face interne d'un mur dans une maison je viens peut-être de trouver un dernier endroit à moins que ça soit d'ici que j'arrive donc hop on part en exploration alors est-ce que je vais enfin tomber sur une maison identifiable enfin dont la fonction aurait été identifiable encore une fois hélas une maison qui ne nous dira pas grand chose sur son utilité passée vu qu'il ne reste plus grand chose de ses murs donc là bon je pense vraiment qu'on est sur la fin de l'exploration à propos d'en parler donc on va gentiment remonter je me casse pas la figure vous voyez donc là disais-je c'est juste l'entrée du village d'où je viens pourtant il va falloir que je voie c'est un long détour par là puis revenir regrimper pour retomber dessus vu que là c'est un peu trop effondré et pris dans les arbres à mon goût et donc voilà pour conclure cette petite exploration rapide du hameau ruiné de Karakoua ce qu'on peut dire c'est que vraiment donc là on est dans le cadre d'une grandeur et décadence c'est certes très cliché comme phrase mais c'est ce qui caractérise donc le mieux donc cet endroit cet endroit d'ailleurs n'est plus finalement qu'une ombre qui entretient sa propre mémoire dans son écrin de maquis comme pour faire passer aux visiteurs éphémères qui passent par là le message que la bonne fortune est quelque chose de très versatile dans la vie je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Greg in the Dark et je vous dis à très bientôt note personnelle les ronces ça pique donc là je suis un grand malade fou furieux je vais passer sous ce truc avec quand même une pierre en équilibre avec la chance que j'ai c'est là que je vais me la prendre mais bon il prend le risque on est là que je vais me la prendre je vais me la prendre olé Sous-titrage ST' 501